Soyez les bienvenus dans ce premier Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Alors oui, je suis censé faire des critiques cinéma, mais je me suis dit étant donné que c'est l'un des enjeux actuels du cinéma moderne, il serait peut-être intéressant de parler de certains aspects du cinéma ici avec vous. Je vais commencer par vous parler aujourd'hui de la 3D, je vous ferai ensuite un petit vlog sur la VO et la VF étant donné que ça a été abordé dans les critiques que j'ai fait jusque là. Le style et le fun auraient voulu que je tourne cette chose en 3D, malheureusement les caméras 3D, amateurs, ça coûte encore cher pour l'instant. Je vais cela dit essayer de déclencher l'option sur YouTube pour qu'elle la post-traite en 3D automatiquement. On va bien voir ce que ça va donner, peut-être qu'il va le vouloir, peut-être qu'il ne voudra pas, mais je vais essayer de lui demander gentiment de le faire. En fonction de votre installation, vous pourrez profiter de cette vidéo en 3D si elle l'est un jour grâce à divers lunettes, par exemple des petites lunettes polarisantes comme celle-ci, qui vous permettent d'avoir l'air d'un débile pendant mon bout de temps, mais peut-être si vous avez fait le pas vers une carte graphique 3D ou une télévision 3D grâce à ce genre de lunettes, passives ou actives. Il existe aussi, mais pour l'instant je n'en ai entendu parler que vaguement et dans certaines salles de cinéma uniquement, une lunette qui mélange les deux en même temps, à la fois le polarisant et l'anaglyphe. Ce serait un mélange des deux, certains éléments qui doivent ressortir si on fait un anaglyphe pour être traité ensuite. Je ne comprends pas trop comment ça fonctionne, mais a priori ça existerait. Moi pour l'instant je n'ai jamais expérimenté que ces deux là, celle-ci active ou passive. Pour ma part je ne pense franchement pas que les lunettes changent quelque chose à la 3D. J'ai vu des films avec différents types de lunettes, par exemple Prometheus que j'ai vu une première fois avec des lunettes passives, une autre fois avec des lunettes actives, et j'ai trouvé que la 3D était exactement la même. Et j'ai vu des films avec les mêmes paires de lunettes à juste une minute d'intervalle, d'une séance à l'autre. L'âge de glace qui avait une très bonne 3D, et juste après Spider-Man qui avait une 3D toute plate. Donc pour moi les lunettes ne sont pas vraiment le problème, le problème c'est vraiment comment est étudiée la 3D avant de faire le film. Tout d'abord la 3D n'a rien de neuf, elle a été exploitée depuis quasiment les débuts du cinéma. La vague actuelle de 3D a été lancée par ce film, Avatar, que vous avez probablement vu. Mais il y a déjà eu des vagues précédentes, en particulier dans les années 80, avec quelques racines dans les années 70, et quelques prolongations dans le début des années 90. Il y a eu également une petite vague dans les années 50, et laquelle même le plus grand de nos réalisateurs, Alfred Hitchcock, s'est essayé. Et on a même retrouvé l'année dernière des films de propagande nazi tournés en 3D, parce que l'antisémitisme est tellement plus cool en relief ! Je sais pas, c'était probablement pour faire ressortir le nez et les doigts crochus de l'écran qu'il avait fait ça, mais enfin... Sacré Adolphe... Allez, allez... Ça remonte jusque là, ils tournaient ça avec un prisme devant le capteur de la caméra, qui imprimait ça sur deux pellicules différentes, et donc on a réussi à les retrouver, à les remasteriser. Je sais pas s'ils sont disponibles, parce que c'est très compliqué à diffuser normalement des trucs de la période nazie, mais bon... Ça existe, on sait qu'ils sont là, et que ça existe depuis les années 30. Vous aurez peut-être également vu quelques films de Méliès diffusés en 3D relief, il me semble qu'ils n'ont jamais été tournés comme ça à l'origine, que c'est uniquement de la post-conversion numérique, après la restauration qui a eu lieu il y a quelques temps sur les films de Méliès. Je me suis pas renseigné, donc je n'affirmerai rien, mais ça me paraît peu probable. Bien entendu, la 3D a souvent été utilisée comme un argument commercial pour dynamiser les suites de films déjà sortis. On peut noter par exemple le 3ème volet de la saga Vendredi 13, le 3ème volet de la saga des Dents de la Mer, le 3ème volet d'Amitiville, le 3ème Spy Kids, le 3ème Age de Glace, le 3ème Transformers, encore qu'il n'est quasiment pas parlé d'A3D dans le film. Et où est-ce que je veux en venir avec tout ça ? C'est que la 3D ça existe depuis longtemps, alors pourquoi est-ce qu'on essaye à ce point de vendre le cinéma 3D, et pourquoi ça ne marche pas jusque là ? Pour moi, et bien sûr ce n'est que mon avis à moi, la raison pour laquelle nous réalisateurs on veut tellement essayer de vendre la 3D, c'est l'immersion du spectateur, le faire rentrer dans le film. On a essayé de le faire depuis des années, en passant du noir et blanc à la couleur, en passant par différentes techniques de projection, en adoptant le 5 points, qui est un son qui va un peu partout autour de nous et qui du coup nous immerge encore plus dans le film, et la 3D c'est quand même la seule étape qu'on a encore du mal à vendre pour plein de raisons. La 3D immerge le spectateur parce que, pour une fois, il ne voit pas quelque chose de plat sur un écran, il voit quelque chose qui se prolonge dans l'écran, quelque chose qui ressort de l'écran, quelque chose qui l'entoure par exemple, c'est le cas par exemple de la vidéo Captain EO, qui est une extraction diffusée à Disneyland, réalisée par George Lucas, produit par Scorsese je crois, enfin c'était un gros truc, et Michael Jackson dedans. Depuis les origines du cinéma, on essaye de faire sortir l'image de l'écran, avec le cuir assez Potemkin, l'image de fin c'est un vaisseau qui fonce vers l'écran, on a l'impression que ça va nous sortir vers nous quoi, donc ça date de très 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 loin. Hitchcock dans son film Dial M for Murder, où le meurtre était presque parfait en français, a entièrement tourné le film en 3D, et a vraiment voulu faire en sorte que le personnage, que le spectateur soit totalement intégré au film. Il y a plusieurs plans où on tend des objets vers la caméra en 3D, où on voit des choses s'appuyer vers nous en 3D, ce genre là, ça se voit pas trop en 2D, le film a l'air même bizarrement cadré, parce qu'il a été vraiment réfléchi en 3D, et c'est un petit peu ça qui fait que ce film là est réussi plutôt que les autres. Donc pourquoi ça ne marche pas ? Il y a une théorie générale qui est la différence entre la 3D native et la 3D post-conversion. La 3D native, c'est une 3D qui est faite en tournant avec deux caméras différentes, placées côte à côte sur ce qu'on appelle un rig, donc une armature en métal, sur laquelle les deux caméras sont fixées et réglées pour gérer une profondeur. On estime souvent que c'est de bien meilleure qualité qu'une post-conversion réalisée ensuite, ou une post-conversion, c'est un film tourné en 2D, et ensuite par ordinateur, on double les images et on crée ce qui manque pour faire l'effet de profondeur. Pour vous donner un exemple, Avatar a été tourné en 3D direct, alors que le dernier maître de l'air a été tourné en post-conversion, donc tourné en 2D et post-conversion en 3D. Alors oui, la post-conversion du dernier maître de l'air est ratée complètement, et la 3D est absolument nullissime dans le film. Mais c'est pas toujours le cas. Prenez par exemple The Avengers qui est sorti cette année. Avengers est une post-production en 3D, et la 3D d'Avengers est juste très bonne. C'était une des meilleures 3D que j'avais vu depuis un bon bout de temps. Donc c'est pas forcément parce que c'est de la post-conversion que c'est mauvais. Titanic par exemple, dont la conversion en 3D a été supervisée par James Cameron lui-même, la 3D ajoute un vrai plus dans le film, en particulier au moment où l'eau commence à rentrer dans le bateau, où on se sent vraiment avec l'eau au bord de la gorge, et on se sent vraiment oppressé dans ses couloirs très étroits. Donc la post-conversion c'est pas forcément le problème. Pour moi le vrai problème c'est que la 3D est souvent utilisée plutôt comme un argument de producteur que comme une envie de réalisateur. Ça provoque pas mal de choses qui sont assez mauvaises pour la technique, qui n'est pas utilisé comme un art, mais qui est vraiment utilisé comme une plus-value commerciale. Ça résulte souvent à ce que j'appelle l'effet Disneyland. L'effet Disneyland il est visible dans Alice au Pays des Merveilles, il est visible dans L'Âge de Glace 3, il est visible dans pas mal de films qui sont sortis à certains moments, où en gros le film 3D se justifie par une séquence vue à la première personne dans laquelle on est sur des rails de Space Mountain en gros. C'est-à-dire qu'on est dans une caméra qui va passer entre des ronces, qui va passer entre machins, qui va se faufiler entre des écorces d'arbres, des trucs... Ça a un côté très attraction de Disneyland qui n'a rien à faire dans un film, ça n'apporte rien à un film, ce n'est pas une scène intéressante dans un film, artistiquement ça ne va pas chercher loin dans un film, et du coup ça n'a rien à faire là et ça renforce le côté gadget, le côté attraction de Disneyland. C'est quelque chose d'assez mauvais et qui à mon avis a pas mal desservi la 3D dans beaucoup de productions récentes. Un autre gros problème c'est que pour moi la 3D n'est pas souvent assez poussée. Un exemple que j'aurais de ça c'est la 3DS. La 3DS vous avez un petit bouton qui vous permet de régler la profondeur de la 3DS, et je suis navré, quand je déclenche ce bouton je ne peux pas m'empêcher de le pousser au max, parce que si je le mets pas au max je trouve que ça ne sert absolument à rien et que le sentiment de 3D n'est absolument pas bien rendu. C'est quelque chose qui est le cas dans beaucoup de films où souvent on a l'impression que c'est extrêmement plat. Je prends par exemple l'ouverture de Prometheus en 3D, où on a de grands plans sur des grands paysages vus depuis le ciel, la 3D devrait être poussée au max pour qu'on ait au maximum l'impression que ça s'enfonce, qu'il y a des nuages au dessus et que le terre est en dessous, alors qu'au final non, quand on voit le film on a l'impression que c'est extrêmement plat. C'est quand même quelque chose d'extrêmement dommage. Souvent quand j'en parlais avec mes amis, je disais que pour moi des meilleurs films à voir en 3D ce serait Alien, avec ses grands couloirs en profondeur, ou par exemple avec la mâchoire de l'Alien qui arrive vers la caméra et qui fait un truc vraiment intéressant. Le problème c'est que dans Prometheus, il n'y a pas d'Alien qui envoie son truc vers la caméra, les quelques petites choses qu'il y a ne vont jamais vers la caméra. Il n'y a pas de grands couloirs très profonds puisque le vaisseau est minuscule dans Prometheus, contrairement à celui d'Alien. Le seul passage où ça s'est vu, c'est quand on rentre dans les espèces de dômes des ingénieurs, et là on voit des couloirs en profondeur qui bien illuminés donnent vraiment l'impression que l'écran devant nous est creusé, qu'il y a un tunnel creusé dans l'écran devant nous. Et ça c'est très très beau, ça ça rend bien, mais malheureusement c'est pas vraiment souvent le cas. A vrai dire c'est très con, mais une des meilleures 3D que j'ai vu dans un film parfaitement utilisé pour gérer des effets de 3D, c'est comme Chien et Chat 2, la revanche de Kitty Gallore. Le simple générique d'ouverture de ce film est absolument génial, c'est un générique à la James Bond, fait en 3D relief. C'est avec les chiens et les chats qui nous viennent devant, les petits jeux qui se font là-dessus, le film a vraiment une 3D géniale, il y a des plans sur les panoramas de Los Angeles, avec une profondeur qui est ultra intéressante et qui vraiment donne cette sensation de bonne 3D. Et souvent aussi des choses qui sortent de l'écran et qui viennent vers nous. Je vais revenir au jaillissement, mais un petit truc lié à Alien, il faut pour faire une bonne 3D avoir une luminosité intéressante. Ce qui fait que les films d'horreur qui souvent sont faits en 3D pour vous faire peur en vous mettant le couteau dessus, souvent rendent mal parce que pour faire un bon film d'horreur généralement il faut pas qu'on voit grand chose. Et quand on a moins de lumière, et ben ça passe moins bien au niveau de l'effet 3D. Un exemple que j'ai de ça, c'est Tron Legacy qui est sorti il y a peu de temps. Ils avaient une idée très intelligente qui était de faire que le monde réel était en 2D et que le monde d'ordinateur dans Tron était en 3D relief, ce qui était vachement bien. Le problème c'est que le monde de Tron soit c'est entièrement noir noir, donc aucun moyen de faire un relief là-dessus, soit ce sont des lignes blanches sur les contours des vêtements ou des véhicules. Et à ce moment-là c'est tellement cassé, il y a tellement peu de différence, de nuances dans le blanc, qu'on sent aucun effet de relief et de profondeur. Pour moi il y a beaucoup de choses comme ça qui ne marchaient pas dans Tron, et la 3D dans Tron était mauvaise à beaucoup de reprises, excepté à quelques moments où on avait d'un seul coup suffisamment de relief et de profondeur, de nuances de couleurs pour que ça fasse une vraie 3D. Mais je reviens du coup à ce qui manque pas mal, les effets de jaillissement de l'écran. Quand Avatar est sorti, il y avait une blague très courante sur beaucoup de sites internet et sur Facebook, c'était la pub Haribo qui passait avant le film était bien meilleure que le film lui-même au niveau de la 3D. Pourquoi ? Parce que dans les pubs, la pub Haribo, la pub Oasis qui se fait en ce moment en 3D avec les petits fruits, il y a des moments où l'image sort de l'écran et sort même du cadre. Et c'est quelque chose qui, là, fait un vrai effet de 3D vraiment intéressant et vraiment prenant. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup plus impressionné par ces pubs débiles que par le film qui suit ensuite. C'est pour ça qu'il y a un film que j'attends beaucoup au niveau de la 3D qui va sortir prochainement, c'est le remake de Judge Dredd. Alors oui, en soit, le film, je sais pas trop ce que ça peut donner par rapport à l'original qui était assez particulier. Mais au niveau de la 3D, ils ont diffusé une scène il y a peu de temps que je vais vous montrer maintenant, dans laquelle vous pourrez voir qu'ici, les gouttes de sang débordent du bord du cadre. Donc quand vous allez les voir au cinéma, vous allez avoir l'impression que la goutte de sang est sortie de l'écran. Et ça, c'est très très bon. Ça, ça fait un bon effet de 3D avec une profondeur. Donc, c'est le genre d'effet qu'il faut faire plus souvent et malheureusement, ils ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas ? J'ai un de mes amis qui me dit que cet effet de jaillissement donnerait plus mal à la tête à certaines personnes que d'autres. Il faut dire que l'un des gros problèmes de la 3D, c'est qu'il y a 30% de la population qui ne peut pas la voir, à cause de problèmes de vues diverses et variées, et un certain pourcentage de la population à qui ça donne très mal à la tête. L'explication donnée, c'est que la perspective qui est rendue dans le film n'est pas une perspective qu'on devrait avoir telle qu'on est assis. Et du coup, le cerveau a du mal à interpréter ou a du mal à interpréter les changements réguliers. Le principe veut que dans une salle de cinéma, on soit entièrement dans le noir et qu'on ne voit que l'écran. Donc pour moi, normalement, notre perspective est celle que nous donne l'écran puisque le reste, c'est du noir. Cela dit, soit, d'accord. N'empêche qu'à mon avis, c'est une question d'habitude. Il suffit qu'on s'habitue régulièrement à voir de la 3D et ça finira par arrêter de nous faire mal à la tête. Il y a des expériences qui ont été faites avec des gens qu'on a fait marcher avec des lunettes inversées. On leur mettait des lunettes et ils voyaient toute l'image entièrement à l'envers. Et au départ, ils avaient vraiment beaucoup de mal à faire quoi que ce soit. Et finalement, au bout de quelques jours, ils arrivaient à marcher sans aucun problème avec ces lunettes complètement inversées. Et c'est quand ils enlevaient les lunettes qu'ils avaient même du mal à revoir dans le sens normal et à refaire leur mouvement dans le sens normal. Donc la vue, ça s'adapte. Pour moi, c'est quelque chose qui peut changer. Il suffit d'une habituation à ce style d'appréciation d'une image. Le problème qui se pose, c'est que du coup, ne voulant pas créer des maux de tête aux gens, les créateurs de films en 3D décident de faire une 3D un peu plus plate pour éviter les maux de tête. Est-ce qu'on doit harmoniser les choses vers le bas ou vers le haut ? Pour moi, il est plus intéressant de pousser les gens à s'habituer à une 3D de bonne qualité avec des jaillissements de l'écran, quitte à ce que ça leur fasse un peu mal à la tête pendant quelques mois mais qu'au bout d'un moment, ils arrivent à s'y habituer, plutôt que de faire une 3D au rabais pour les 30% de personnes qui vont avoir des problèmes de vue avec la 3D. En définitive, pour moi, la 3D est vraiment un excellent outil qu'il est vraiment temps de démocratiser au plus grand nombre et que les gens s'habituent vraiment à regarder des choses en 3D. Ça peut, pour l'instant, être mal exploité. Il y a des films qui font des 3D tout à fait corrects. Les films d'animation, en général, étant faits de base en synthèse, ont des effets 3D généralement bien réalisés. Un film comme Priest également, avec une 3D plutôt correcte et intéressante. Il y a également des films qui ont des très très bonnes 3D, par exemple The Avengers ou comme Chien et Chat, mais d'autres donnent vraiment un aspect gadget mal exploité, par exemple le dernier Spider-Man, dont la 3D est vraiment vraiment pas terrible, et qui donne vraiment l'impression d'avoir dépensé du fric en plus pour quasiment que dalle. D'autant que souvent, les films sont proposés uniquement en 3D et pas en 2D, donc on est un peu forcé de dépenser du fric pour quelque chose qu'on ne sent pas. Et c'est ça qui, à mon avis, fait que la 3D a du mal à être vendue en ce moment. Mais soyez rassurés, mes petits amis, car très bientôt, Papa Jean-Luc Godard va nous faire la leçon et nous montrer comment doit être faite la 3D ! Donc quoi que vous en pensiez, c'est pour ça que la 3D est géniale. Et si vous n'aimez pas, dites-vous que de toute façon vous avez tort, et que j'ai raison. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz